Musique Samanta Sergi est une jeune adulte dynamique qui poursuit une formation scolaire dans le domaine médical. Elle est née avec la mucoviscidose, une maladie génétique du métabolisme qui touche environ 1000 personnes en Suisse. « Quand on est petit, on ne se rend pas vraiment compte qu'on est malade. C'est en grandissant avec la maturité qu'on se rend compte qu'on ne peut pas faire tout comme les autres, qu'on a des restrictions, qu'on se fatigue plus vite. J'ai des traitements déjà de base, que ce soit au niveau pulmonaire ou digestif. Je fais de la physio une fois par jour et deux fois par semaine avec une physio professionnelle. Et puis sinon, je fais des aérosols, j'ai des médicaments pour la digestion. Quand je mange, il faut que je prenne des médicaments et puis c'est toujours un peu pareil. Samanta vit depuis 18 ans avec une maladie qui évolue et qui lui demande au quotidien des soins contraignants. La mycoviscidose ne se guérit pas. Il faut donc apprendre à vivre avec ses traitements quotidiens. À cela s'ajoute parfois une lutte administrative et une lutte dans la vie professionnelle. J'ai eu des difficultés à trouver un apprentissage déjà, parce que les patrons, ils n'aiment pas qu'on soit absent. Quel patron aimerait que son employé soit toujours absent ou que du jour au lendemain, il ne soit pas là pendant deux semaines ? Si la caisse de compensation, elle prend ça comme une absence ? La fatigue, ça ne se voit pas. Les douleurs, ça ne se voit pas. Quand on a une infection pulmonaire, ça fait quand même mal, ça irrite et ça, ça ne se voit pas. Les douleurs articulaires non plus. Certains patients, on n'en a pas parlé avant, mais qui ont des atteintes articulaires qui peuvent être très douloureuses. Et ça ne se voit pas forcément. C'est aussi une maladie où par chance, les patients n'ont pas l'air malades. Et donc, ça peut porter à des préjugés sur les absences. Donc, c'est important qu'on leur dise qu'il s'agit quand même d'une maladie évolutive et, disons, sans traitement mortel. Qu'est-ce que vous chérissez comme objectif maintenant ? De réussir mon apprentissage, de trouver une place de travail, d'avoir une famille. Tout le monde aimerait ça, je pense. Dans deux ans, Samantha passera du système de l'AI à la caisse maladie. Elle devra payer une franchise et des frais en lien avec les déplacements, des compléments alimentaires ou médicaments qui ne sont pas pris en charge. Cela peut atteindre plusieurs milliers de francs par année. Solidaire soutient financièrement les familles et les adultes atteints de mucoviscidose en remboursant ce type de frais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada